et yo du coup pour cette vod en direct de la gaming house je mélange un peu tout ce que je voulais dire mais c'est pas grave ça fait 20 fois que j'ai fait cette intro c'est bon je vais la garder du coup vu que vous avez été nombreux sur mon facebook à me dire oui qu'est ce que t'en pense du changement de fidèle fidèle c'est de la merde maintenant bon voilà je vais prendre trois minutes vite fait pour vous faire une petite vidéo et pour vous expliquer un peu moi ce que j'en pense et voilà il ya ce car on a aussi qui a été touché donc on va voir de quoi on parle alors tac tac donc fidèle qu'est ce qui a été changé d'abord c'est son fier ou maintenant au lieu de ce soit un fier 100 pour cent random où le cas il court partout c'est un fier où le gars il court tout droit et s'éloigne de toi donc pourquoi c'est bien parce que maintenant tu vas pouvoir vraiment jouer avec des maîtres encore plus par exemple je vous donne un exemple mais vous faites un flash fire le gars vous savez dans quelle direction il est donc vos maîtres n'ont plus de raison d'être mauvais de dire oui c'est random j'ai raté ma cage par exemple pour morgana ou un cocon donc ça c'est plutôt un point positif parce que ça enlève toute la partie aléatoire quand vous jouez avec vos maîtres le point négatif c'est quand vous allez être en mode solo et que vous allez essayer de faire du 1 contre 1 donc souvent ce qui est fort avec fidèle c'est d'aller one shot le carry ad ou le mid et là c'est sûr que le fier il vous éloigne de vous donc votre drain du coup il dure moins longtemps et votre ulti et tout ça donc c'est moins cool après c'est pas un gros nerf je pense vu que ça a été compensé par la portée sur le drain donc c'est plutôt cool au final c'est une bonne chose pour fidèle je les test cet après midi je crois que j'ai fait deux win ou une loose mais bon c'était pas du tout à cause de ça donc donc voilà donc c'est plutôt cool et il ya une deuxième news dans ce patch qui moi m'intéresse particulièrement ça a été sur scanner scanner ça a été mon main à la s2 je suis passé changer un peu grâce à lui donc donc voilà vous savez qu'il a été nerf et et du coup web sur le coup en mana bon ça c'est cool parce que c'est vrai que scanner c'est man avant donc c'est cool le up sur le e c'est cool aussi le problème c'est qu'il s'occupe toujours parce que bah ça fait pas assez de slow donc je les teste beaucoup avec les jeux conne h un peu en sur le cul et il n'est pas encore assez viable pour être vraiment sorti à haut niveau donc voilà dommage mais j'attends que peut-être que rio parle encore pour l'europe et avec encore un petit hub je pense qu'il lui manque pas grand chose pour qu'il soit viable en tout cas en tout cas il est fun à jouer parce que avec l'item adela et vu que tu spams ton cul bas ça fait énormément de dégâts donc c'est plutôt cool en tout cas voilà mais je vous laissez là dessus grosse vidéo du coup je crois qu'il ya eu des petits accros mais c'est pas grave honnêtement j'en ai fait 50 avec genre quiche qui vient à moitié à poil enfin bref tout un délire en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un peu de ça si vous aimez ce format plutôt qu'un stream pour vous expliquer un truc donc donc voilà n'hésitez pas à suivre à suite à bah mon youtube où je vais mettre beaucoup de vod que ce soit des gg colonnage ou peut-être de ce format si vous avez aimé ou pas du tout enfin laisser un commentaire en tout cas pour me dire oui c'est de la merde ou oui tu as un dieu moi je vous laisse là dessus bisous bonne soirée enfin bisous on s'en fout si vous la regardez demain matin enfin bref ciao or le fail oh